Sur YouTube, bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je fais une vidéo parce que je suis un petit peu révolté des commentaires de la communauté des joueurs français sur les commentaires quand il y a des jeux par rapport aux pouces baissés. Donc je vais parler du jeu que j'apprécie en ce moment qui est Contractville et je vais montrer un petit peu quelques points négatifs qui sont retransmis et je vais faire cette vidéo pour que les personnes qui vont la regarder vont faire ça sur leur ordinateur et vont arrêter de mettre des pouces baissés pour un truc qu'on est capable de régler. On est des gamers, on joue à des jeux régulièrement et on est encore en train de se prendre la tête pour des histoires de touches. Donc juste, je vais vous mettre, pardon, je vais mettre la scène en direct. Donc je suis allé sur Contractville et dans les discussions, j'ai eu un petit souci avec la cuisine. Donc j'ai eu des bugs, ça a craché deux, trois fois, je reconnais. Je rappelle que le jeu est en accès anticipé. Je mets rarement des évaluations, là j'ai voulu la mettre parce que j'étais un petit peu agaissé. Donc voilà, quand j'arrive ici, ça va, je dis plutôt positif, je suis content, déjà de ce côté-là, je suis content. Mais si je descends et que je vais dans les commentaires, et bien là, voilà. Je prends le premier commentaire, imagique, et je crois que j'ai eu l'opportunité de l'avoir sur un de mes streams. Il marque « Jeu bogue et impossible de jouer ni de conduire ». Le mec, il lui met un pouce baissé aux développeurs qui sont sur un jeu assez anticipé parce qu'il ne peut pas conduire. Donc je suppose que c'est dû aux directions, puisque j'ai joué en multi. Salut Coyote, bienvenue à toi sur le live, comment vas-tu ? Justement avec Coyote, qui avait ce problème de direction. Pourquoi le problème de direction ? Je ne peux pas tourner à gauche. Parce que j'essaye de configurer mes touches alors que le développeur a sorti un jeu en QWERTY et que mon clavier est en AZERTY. J'ai joué une heure, je mets un pouce baissé et je ne me prends pas la tête, je ne cherche pas à comprendre mes 10-14 heures. Ici, il y a une personne qui a joué 8h04, pas mal de bugs dans le jeu. Quand vous changez le mode de jeu, exemple, mettre la lettre Q, encore une fois, pouce baissé, pourquoi ? Parce que j'ai voulu changer mon clavier. Je continue, après il n'y en a plus. Ici, je reprends, le jeu n'est pas mal, mais alors qu'il est bugué, truc de fou, les touches, tu as beau les attribuer, alors là, un peu plus surpris parce que le mec, il a quand même joué 21h, il met un pouce baissé, il a fait une évaluation à 8h06, ça serait bien qu'il rectifie son évaluation si le jeu lui plaît, puisqu'il est quand même à 21h alors qu'il a dit qu'il n'était pas bien le jeu au bout de 8h. Et c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup de produits et qui a déjà fait des évaluations. Donc là, un petit peu plus surpris de voir ce boost baisser pour ce souci-là. Surtout que quand je continue, il aurait été bien qu'il y ait une gestion de soif, de sommeil. J'en ai parlé, j'en ai parlé. Voilà, ok. Alors au lieu de mettre un pouce baissé, parce que pour moi, ce n'est pas un bug, c'est quelque chose qu'on aimerait dans le jeu en supplément et pas quelque chose qui ne fonctionne pas. comme quand je parle de l'achat des terrains que je trouve qu'on ne paye pas assez cher, qu'il aurait peut-être été bien de fabriquer son bureau plutôt que de l'acheter, qu'il arrive tout de suite tout fait, avoir les deux opportunités. Donc ça, c'est des choses. On va sur le Discord des développeurs et on en parle. Et peut-être que les développeurs vont le mettre en place, puisque c'est un jeu en accès anticipé. Donc pour moi, son pouce baissé est surtout dû au bug des touches. Donc, si je continue ici, gros bug de direction sur les claviers AZERTY. Donc cette vidéo, elle va être pour que la communauté française arrête de critiquer des petits... Surtout quand c'est péjoratif, quand je dis des petits développeurs, mais des indés, des indépendants, pas les AAA, qui te seront un jeu bugué qui te coûte une fortune. Et tout ça parce qu'eux ne prennent pas la peine d'essayer de régler le souci à la source. Donc c'est tout simple. Il y a de plus en plus de jeux qui sont en QWERTY. Donc arrêtez de vouloir tout changer les touches, parce qu'à un moment où on note, vous allez en prendre une qui est destinée à une autre fonction, etc. Et en plus, vous êtes sur un jeu en accès anticipé. Il est toujours recommandé sur un jeu en accès anticipé de ne pas modifier les graphismes et d'éviter de modifier, puisque c'est comme ça que le développeur a sorti son jeu et qu'il n'est pas encore en accès final. Donc, un truc tout bête. Vous allez sur votre ordinateur. Donc, je commence. Il est 10 minutes 18 de live. Je vais sur mon ordinateur. Je clique sur Démarrer. Je vais sur mon petit logo paramètres. Je vais sur Heure et Langues, voir Région, Date. Je clique dessus. Et ici, je vais dans Langues. Et dans Langues, j'ai une petite touche qui s'appelle Ajouter une langue avec un petit plus. Je clique dessus et j'active mon anglais. Pardon. J'ai ressorti le truc. Et j'active Anglais. Moi, je vais l'enlever, puisque je l'ai déjà activé. Tout simplement. Donc, il est 10 minutes 57. Ça ne m'a même pas pris une minute. J'ai fait ça. Je ressors. Et ici, sur ma barre, Ici, sur ma barre, j'ai une touche qui est apparue qui s'appelle FRA. Clavier en français. Mais le développeur, il n'est pas français. Et il a pris la peine quand même de nous traduire le jeu déjà en français. Donc, nous, on pouvait prendre la peine quand même de mettre les touches en QWERTY. Donc, je clique sur le FRA et je vais sur le ENG. Et là, comme par magie, je n'ai pas besoin de toucher les touches. Si je lance le jeu, mon ordinateur, mon clavier est réglé en QWERTY. Et je n'ai plus de problème de direction. Je n'ai plus de problème de... Ah, la touche-là ne fonctionne pas ou ceci ou cela. Tout simplement. La touche qui est A, c'est plus A, c'est Q d'office. Donc, quand je vais appuyer dessus, je vais tourner à gauche comme il m'est indiqué. Donc, voilà. C'est tout simple. Et je viens de régler le souci. Il est 11 minutes 55 de live. Donc, ça nous a pris une minute de notre temps. Pour des gens qui ont pris la peine quand même de vous traduire le jeu en français. Une minute de notre temps qui va nous servir pas que pour ce jeu, mais pour tous les jeux qui sont en QWERTY. Avant de lancer mon jeu, je sais qu'il est en QWERTY. Je passerai forcément en anglais. Quand mon ordinateur, il va se relancer, il sera en français. Je lance un jeu, je sais qu'il est en QWERTY. Bim ! Je clique dessus, je mets anglais. Si j'ai lancé le jeu, je sais pas. Je m'aperçois qu'il est en QWERTY. Hop ! Je fais Windows, retour, en arrière. Mon jeu est toujours en fond. Et du français, je clique et je mets anglais. Et le problème est réglé. Oh yeah ! Merci beaucoup, Coyote, pour le cinquième sub. Ça fait plaisir, cinquième mois d'abonnement. Merci beaucoup. Et le problème est réglé. Et arrêtez de mettre des pouces levés. Moi, je me mets à la place du mec qui a développé le jeu. Il voit le mec qui a joué une heure. Il lui marque bug. Impossible de conduire. Oh ! Il a passé combien d'heures pour traduire le jeu ? Pour qu'il est en français ? Et tu lui mets un pouce. Toi, t'as passé une heure. T'as pas cherché en une minute à régler ton ordinateur. T'es un gamer. Tu règles pas ton ordinateur pour pouvoir jouer en QWERTY. Donc, je suis désolé, mais c'est quelque chose qui me révolte. Alors, quand on met un pouce baissé parce que le jeu n'est pas bon ou qu'il y a des erreurs, je veux bien. Mais un pouce baissé parce que je n'ai pas su configurer mon ordinateur. Non, non. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Et je défends les développeurs et pas que de ce jeu. Là, je viens sur ce jeu. Pourquoi ? Parce que dans une discussion sur le hub de la communauté, j'ai répondu d'ailleurs au mec, dans les discussions, il y avait un mec qui disait est-ce que le jeu est bien ? Je vois beaucoup d'avis négatifs. Donc, je lui ai dit, va voir ma vidéo. J'ai fait une vidéo dessus. Pas pour qu'il vienne voir ma vidéo, que je fais une vue de plus. Je m'en fous. C'était surtout pour lui dire, fais-toi une idée en regardant le jeu. Et au lieu de dire les commentaires, quand vous les lisez, il faut les dire en intégralité. Bien regarder les choses d'abord. Mais n'hésitez pas à aller voir des vidéos pour vous faire vous-même l'idée est-ce que le jeu va me plaire ou pas par rapport à une vidéo et pas par rapport à ce que vous pouvez lire. Parce que, voilà, là encore une fois, des mecs qui n'ont joué qu'une heure sur un jeu qui est pour moi terrible. Il est vraiment fantastique ce jeu. En une heure de temps, le mec, il ne va peut-être plus jamais jouer au jeu. Ou il va demander un remboursement. Bon, après, il va demander un remboursement, tant mieux. Mais s'il ne joue plus au jeu, il va... Voilà. Problème avec les contrôles. Problème sur les contrôles. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'on veut être assisté. Voilà. Le mec, c'est un anglais. Il a sorti son jeu en QWERTY. Il prend la peine de te le traduire. Il prend la peine de configurer ton ordinateur pour pouvoir jouer comme lui, il l'a décidé. Au niveau de... Je parle des... Au niveau des commandes. Et je ne sais plus où est le truc que j'ai répondu, le mec. Et puis, il m'a dit, bien, merci, le jeu a l'air bien. Par contre, bon, il me parle de sa config. Je lui dis, à mon avis, sa config va être un petit peu légère. Voilà. Et j'ai répondu au mec, là. Problème sur les contrôles. Hop, je l'aurais dit. Donc, je fais cette vidéo pour ça. C'est important. Salut, Vodugirls. Un bon anniversaire à Coralie pour ses 16 ans, la fille de Coyote. Bravo à Coralie qui fait 16 ans aujourd'hui. Ce n'était peut-être pas le moment puisque j'étais un petit peu révolté sur certains commentaires. Mais voilà. Je le dis. Ça sera sur YouTube. C'est l'anniversaire à Coralie, la fille de Coyote qui a 16 ans. On lui dit bon anniversaire. Pensez à l'écrire, les gars. Et pensez à faire ce que je vous ai dit. Réglez votre ordinateur, les gars. Français, anglais, vous ne prenez plus la tête. N'importe quel jeu que vous allez jouer qui est en QWERTY. Je ne passe pas 10 minutes à configurer mes touches. Je fais retour Windows. Tout de suite, je clique sur anglais. Je retourne dans le jeu. Je peux jouer instantanément. Et je ne vais pas me prendre la tête. Ah, c'est quelle touche là qu'il faut que j'appuie ? Il me dit que c'est cette touche. Mais comme j'ai modifié, est-ce que je ne l'ai pas mis ailleurs ? Non, non. Là, au moins, mes touches correspondent à ce qu'on me demande. Tout simplement. Voilà. Fin de cette petite vidéo pour YouTube. C'était vraiment un côté un petit peu coup de gueule. Je n'ai pas pour habitude de faire des coups de gueule comme ça. Mais je reste à dire que c'est typique du français de toute manière. C'est typique de tout le temps vouloir se plaindre. Et non, non, non. Le mec, je ne sais pas combien d'heures il a travaillé sur le jeu. Imaginez quand il lit des commentaires comme ça pour un truc. Il doit chercher. Mais où il est mon bug de conduite ? Moi, ça fonctionne. C'est voilà. Et le temps qu'il passe à chercher ce souci qu'il n'y a pas lieu de chercher, c'est un temps où il ne passe pas à régler des bugs plus importants que beaucoup plus de joueurs ont. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule. Avant que je continue les épisodes sur Contrableville. Et merci de me suivre sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi. Comme je dis, moi, je suis ouvert à la discussion. Toute critique et productive du moment qu'elle est fondée. Mais moi, j'avais envie de mettre ce petit coup de gueule. Ça m'a pris une minute de régler mon ordinateur, de vous montrer qu'en une minute la vidéo est plus longue. Mais je vous ai montré qu'en une minute, vous configurez votre ordinateur pour pouvoir jouer un QWERTY à n'importe quel moment. Et arrêtez de mettre des pouces baissés pour des choses comme ça. Mettez des pouces baissés pour des choses vraiment concrètes qui ne fonctionnent pas. Voilà. Sur ce, merci de me suivre sur ma chaîne YouTube. Et je vous dis à très prochainement.